bonsoir à tous les amis alors je voulais revenir un peu sur la vidéo d'hier parce qu'elle était un peu brut de décoffrage je voulais vous dire que oui il faut se préparer à ce qui arrive mais il faut aussi voir que les choses changent qu'il y a du bon qui se lève que la lumière commence à vraiment sortir un peu partout vu que tout en ce moment est en train de changer et tout il y a des choses qui remontent à la surface il y a des des choses qui se passent et donc tout n'est pas négatif heureusement c'est à nous de faire en sorte que les choses comme un bouge mais en notre faveur parce que personne ne fera bouger pour nous donc c'est à nous de faire en sorte maintenant d'aller de l'avant donc comme c'est une guerre spirituelle on va dire que les prières sont les bienvenus que le fait de se recentrer sur son coeur c'est bienvenu aussi mais qu'il n'y a pas que ça il y a aussi le fait de voir comment est-ce qu'on va pouvoir vivre si tout s'écroule comment on va faire pour vivre pour manger s'il n'y a plus d'argent s'il n'y a plus de de magasins s'il n'y a plus tout ça comment faire il faut trouver des solutions bon il y en a sur youtube je vous je vous le rappelle sur sur youtube sur internet vous avez tout ce qu'il faut pour vivre en autonomie beaucoup de gens le font déjà et ça a l'air de très bien fonctionner après moi je me lance depuis l'année dernière je me lance petit à petit à essayer de faire pousser des légumes sur ma terrasse ouais bah oui pourquoi pas après tout autant s'en servir vu que on s'en sert beaucoup enfin on s'en sert pas mal en été mais que les trois quart du temps quand même elle sert pas à grand chose donc autant qu'elles servent à à ce que l'on puisse cultiver des légumes voilà moi je suis ouverte à toutes les propositions proposition que j'ai fait à mon mari il me dit non 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 mais il vient quand même petit à petit donc voilà il ya comme je vous dis pour l'instant il ya moyen encore de de trouver des solutions tout n'est pas perdu même si pas mal de choses remontent à la surface tout n'est pas perdu et il ya encore moyen de de s'en sortir moyen de de voir moyen de préserver la vie notre vie notre corps de chair notre âme et notre terre notre belle planète bleue qui est quand même magnifique malgré tout bon moi j'ai la chance de vivre dans le dans le sud de la france mais j'ai j'ai fait de paris jusqu'en bas donc je peux vous dire que la france est vraiment un pays magnifique même si dans des régions où il pleut beaucoup c'est ce qui rend la terre verte c'est ce qui rend les pâturages verts c'est ce qui qui rend des prairies fleurissantes et c'est juste c'est juste très beau c'est c'est juste très beau donc voilà moi à vrai dire si je vous tiens informé maintenant c'est de tout ce qu'on aura besoin peut-être éventuellement pour après moi ce monde de façon où il se monde pas la terre parce que la terre la planète elle est magnifique mais moi ce monde cette terre je l'adore c'est vraiment une terre que j'aimerais ne jamais quitter tellement les magnifiques mais il ya aussi il ya des choses à faire et il faut les faire donc voilà c'est si on veut ascensionner si on veut que tout se passe bien si on veut que la terre survive il faut faire des choses et c'est sûrement pas nos gouvernements qui vont les faire donc c'est à nous de le faire c'est nous qui sommes propriétaires propriétaire nous sommes propriétaires de la terre le temps de notre existence ici c'est à dire que il y en a qui diraient locataire parce qu'on reste pas longtemps c'est un fait mais nous sommes propriétaires dans le sens où nous laissons notre nous laissons nos enfants nous laissons un héritage à nos enfants et tant qu'à faire autant qu'il soit le meilleur possible donc voilà pour moi ce n'est pas le gouvernement qui se doit de me dire comment je vais manger ou comment je dois m'habiller ou comment je dois faire ci ou faire ça non ça le gouvernement il n'a rien à me dire d'ailleurs je n'ai de compte à rendre à personne que aux créateurs c'est tout et comme tout le monde d'ailleurs je ne suis pas la seule tout le monde personne n'a de compte à rendre à autre à un autre être que aux créateurs divins donc voilà tant que vous sentez dans votre coeur que vous êtes alignés et que tout va bien continuez il n'y a pas de souci en fait selon votre coeur je vous ai toujours dit fait selon votre coeur c'est lui qui régit tout donc faites selon votre coeur et le reste viendra moi comme je vous dis c'est pas de cette terre c'est de ce système voilà je ne fais plus partie je ne veux plus faire partie de ce système je vous l'ai dit l'autre jour je confirme je ne veux plus faire partie de ce système ce système ne me convient pas ce n'est pas ce que je veux je vois pas pourquoi je devrais payer pour des choses de première utilité non ça ne me convient pas donc voilà je le dis haut et fort et si j'ai la possibilité de faire autrement je le ferai autrement il est hors de question que ce système me bouffe de l'intérieur de l'extérieur pas question voilà voilà donc c'était juste pour vous dire de ne pas avoir peur surtout n'ayez pas peur quoi qu'il arrive n'ayez pas peur ayez confiance en vous n'ayez pas peur c'est le principal si vous n'avez pas peur si vous avez confiance tout ira bien concentrez vous dans votre coeur agissez aider autour de vous aider comme vous pouvez ne serait ce que des petits gestes aider une personne âgée aider un enfant aider quelqu'un qui est dans le besoin qui qui a faim acheter lui un sandwich donner lui une pièce enfin bon partagez partagez donner partagez votre savoir donner aux gens qui en ont besoin voilà c'est la base c'est la base de l'amour l'amour c'est ça je veux dire on va pas donner des choses si on n'a pas on va pas donner des choses aux gens si on n'a pas l'amour dans le coeur on fait que si on a l'amour ou sinon c'est le jeu les fossés c'est pas bien donc voilà vous avez votre libre arbitre chose qui n'est absolument pas discutable et qui n'est pas amputable et qui vous revient de droit et c'est le vôtre et pas celui du voisin et donc vous avez le droit de faire des choix vous avez le droit de vouloir certaines choses plutôt que d'autres vous avez le droit c'est à vous de choisir voilà moi je me suis servi de mon libre arbitre pour ne plus être soumise à tout ça donc plus on fait appel à notre coeur plus on fait appel à notre libre arbitre plus nous allons dans la bonne direction et plus vous montez plus vous faites de bonnes actions plus on fait de bonnes actions plus on monte en vibration et mieux mieux tout ça se passera voilà il n'y a absolument pas bien sûr que c'est effrayant quand on voit tout ce qui tout ce qui s'annonce ça peut ça peut être effrayant mais il faut vous dire qu'on est dans une pièce de théâtre et que en fait ce n'est juste que des rôles et que la pièce de théâtre elle est comme ça mais c'est des rôles et une fois qu'on sera sorti de la salle donc de la matrice tout cela n'aura plus aucune importance donc ne vous ne vous laissez pas trop aller à des sentiments de peine de tristesse chose qui est vraiment qui est normal mais ne vous laissez pas aller à des sentiments de peine et de tristesse parce que ça ne va pas faire avancer les choses bien sûr vous avez le droit d'être malheureux bien sûr vous avez le droit d'être triste mais ne restez pas dedans exprimer le laissez partir c'est pas que vous êtes indifférent à ce qui se passe à l'extérieur c'est juste que vous ne voulez pas être contaminé par la noirceur qu'il y a à l'extérieur vous devez vous préserver et pour vous préserver vous avez le droit d'être malheureux des fois ça m'arrive je vois des choses voilà ras le bol je tape sur la table je dis il y en a marre mais je ne reste pas dessus je pique ma colère et je laisse partir je dis pourquoi je suis en colère je dis pourquoi j'ai la haine je dis pourquoi je suis pas bien et pof je laisse partir je ne garde pas le but c'est de ne pas garder en soi parce que si vous gardez en soi vous allez alimenter cette 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 possibilité cette comment vous dirais je ces êtres qui sont affamés de violence et de tout ce qui est néfaste en fait donc vous allez les alimenter et c'est pas le but de la manoeuvre en fait le but de la manoeuvre c'est de oui vous êtes humain vous êtes sur la terre pour faire des expériences donc oui vous êtes humain donc oui vous allez avoir vous avez à l'avoir mal vous allez avoir peur vous allez manquer de confiance vous allez avoir tout ça et c'est normal parce qu'on est des êtres humains mais à côté de ça une fois que c'est fait une fois que vous avez exprimé surtout ne pas le garder pour vous exprimer une fois que vous avez exprimé si vous si vous pouvez pas l'écrire si vous pouvez pas le dire pardon écrivez le il faut que ça sorte voilà il faut ça sorte une fois que vous avez sorti ce que vous aviez votre peine votre chagrin votre douleur votre tristesse votre colère votre veine enfin tout ce que vous avez à sortir vous sortez et après vous laissez passer c'est fini c'est parti c'est pas ça c'est parti d'y passer là ou maintenant c'est déjà le passé par rapport au début de la vidéo le début de la vidéo et le passé par rapport à maintenant pardon que chez moi et donc voilà tout bouge constamment tout bouge perpétuellement et rien n'est gravé sur la pierre donc une chose qui est vraie là maintenant à l'instant ne sera peut-être plus vraie dans quelques heures ou dans quelques jours ou dans quelques minutes par exemple voilà donc ne restez pas figé ne restez pas avec votre colère ou vos sentiments vous ne restez pas avec tout ça gardez l'espoir gardez confiance soyez ayez confiance en vous soyez vous soyez vous êtes des personnes magnifiques tous autant que vous êtes même si vous ne savez pas même si vous n'avez pas confiance en vous vous êtes des personnes magnifiques vous êtes des personnes qui sont là vous avez décidé de vous incarner même si vous ne vous souvenez pas vous avez décidé de vous incarner ici et maintenant c'est pour une bonne raison à vous de à vous de la trouver pourquoi vous êtes là pourquoi vous vous êtes incarné maintenant et puis voilà n'ayez pas peur surtout n'ayez pas peur parce que tôt ou tard vous allez savoir pourquoi vous êtes là si vous ne le savez pas encore vous allez le savoir donc n'ayez pas peur soyez soyez dans votre coeur tout le temps votre coeur c'est c'est primordial soyez dans votre coeur quand vous voyez que vous partez un peu revenez revenez toujours dans votre coeur faites que ce soit lui qui qui gouverne votre vie chaque moment parce que dans votre coeur comme je vous l'ai déjà dit dans votre coeur il y a votre essence divine et votre essence divine c'est celle qui vous relie à Dieu ou à la source et donc il est primordial de rester connecté voilà après bah écoutez vous avez votre libre arbitre vous faites comme vous voulez vous faites ce que vous voulez personne ne peut vous l'enlever et vous ne pouvez l'enlever à personne donc voilà bon voilà je crois que j'ai fait le tour par rapport à la dernière vidéo qui était un petit peu donc tout ce que je postais ça sera pas du négatif ça sera des choses pour vous faire monter des choses pour vous donner des idées pour vous donner la volonté d'aller au delà pour vous donner la volonté de chercher et ne cherchez pas si vous voulez pas ne cherchez pas ce qui se passe dans le monde actuellement même si il est bon de savoir ne cherchez pas cherchez pas parce que ça va vous relancer dans des basses fréquences dans des basses énergies des basses durations ne cherchez pas à savoir ce qui se passe il se passe ce qui se passe vous ça ne vous concerne pas vous n'êtes pas on n'est pas on n'est pas de ce monde on n'est là que pour un moment très 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 court au vu du temps universel qui n'existe pas on est là pour un temps très court donc ne vous amusez pas regardez ce qui se passe les horreurs qui nous sortent bon même si c'est bon d'être informé ne vous attardez pas là dessus fuyez tout ça restez dans le présent maintenant sur votre manière de penser sur votre manière de de vouloir avancer sur votre laissez votre imagination aller au delà et imaginer le monde que vous souhaiteriez voir plus dans quelques temps en fait parce que ça va être très rapide dans quelques temps laissez venir à vous les images d'un monde que vous aimeriez voir arriver que vous aimeriez qu'il soit là qu'il existe laissez laissez votre imagination parce que plus vous allez imaginer des belles choses et non pas des horreurs plus vous allez imaginer de belles choses plus vous allez leur donner vie puisqu'on est des co-créateurs de notre vie donc plus vous allez donc plus vous allez imaginer des choses et plus vous allez vous rendre compte que on est des co-créateurs et qu'au final c'est nous qui décidons et pas les gouvernements pas tout ça donc voilà restez bien centrés et je vous souhaite une bonne soirée je vous aime tous inconditionnellement et soyez heureux soyez en paix soyez le bonheur soyez la joie soyez l'amour soyez le partage je vous aime je vous embrasse bon